Pour les professionnels du tourisme, la CCI déploie un plan d'action sur quatre axes. Le premier, c'est faire le lien entre tous les professionnels. Ça se traduit comment ? Par des salons, notamment comme Serbotel, que nous venons de vivre, ou des grands événements comme les tendances de l'hôtellerie. Et aussi la coanimation en fonction des besoins de clubs et de réseaux, notamment clubs hôteliers, clubs maïs et autres. Le deuxième axe, c'est aider les professionnels à être plus forts. Donc là, nous sommes vraiment sur des dispositifs individuels, diagnostiques, pour les aider sur différentes thématiques. La RH, le numérique, la réglementation, le développement durable, etc. Le troisième axe, c'est préparer les entreprises face aux mutations de demain. Donc ça, ça passe aussi par des études, par de la veille, de l'observation. On alimente les professionnels et ça passe aussi par l'observatoire que nous menons, que nous avons mis en place depuis l'année dernière avec Inextenso, notre partenaire. Et le quatrième axe, c'est de renforcer la destination, la visibilité de la destination. Donc là, nous menons, par exemple, pour illustrer cela, un travail important avec Nantes-Saint-Nazaire Développement, dans le cadre du Convention Bureau et du Club Maïs. C'est aussi de la visibilité sur les rencontres professionnelles, où nous organisons, où nous collaborons à tous les cas à l'organisation de ces grands événements. Et c'est la mise en place d'une charte d'accueil que nous mettons en place pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Et tout un dispositif sur la valorisation de l'accueil dans nos destinations. Et nous la faisons, cette formation, à l'échelle des territoires aussi, ce qui permet d'avoir un maillage de l'ensemble de nos territoires et une valorisation de toutes nos destinations de Loire-Atlantique. Merci.